hello hello j'espère que vous allez bien c'est parti fait beau on est au soleil que dieu soit béni pour ce beau temps qu'il nous donne en ce moment ça faisait longtemps que j'avais pas fait de live donc que dieu soit béni pour l'opportunité pour le temps qu'il nous donne pour la vie qu'il a renouvelé encore ce matin bonjour ma soeur apengue francine bonjour ma soeur mireille ma samba j'espère que vous allez bien que vous m'entendez bonjour bonjour aujourd'hui j'ai été inspiré je viens de lire l'histoire de david le grand courageux petit mais costaud donc voilà moi je viens de donner encore de l'espoir du courage aux enfants de dieu il faut pas se décourager la famille il faut juste connaître son identité et être comment dire connecté à son dieu parce que personne ne doit te sous-estimer personne ne peut te sous-estimer ne te laisse pas sous-estimer par les événements par les circonstances par ce qui se passe autour de toi peu importe le combat peu importe la bataille peu importe l'auteur de la montagne peu importe comment dire la grandeur du problème il faut que toi tu connaisses la grandeur de ton dieu la puissance de ton dieu et c'est ça qui va faire que toi tu vas aller comment dire au combat parce que le roi homme des cieux il appartient aux violents aux courageux aux audacieux peu importe ta taille peu importe ta couleur peu importe ce que disent les autres il faut que toi tu te connaisses est ce que toi tu te connais est ce que toi tu connais ton dieu tu connais ce dieu qui t'a créé comment est ce que toi tu peux tout sous-estimer quand tu sais que ton dieu est l'éternel des armées le dieu tout puissant mon frère ma soeur dans la vie quand tu connais ton identité il ya personne qui peut t'écraser quand tu te laisse écraser par les autres c'est parce que toi tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de toi et sache une chose c'est que quand les gens te rabais c'est parce qu'ils voient la grandeur qu'il y a en toi mais toi tu ne la vois pas c'est pas normal de laisser les autres comment dire vous écraser quand tu es conscient de la grandeur de ton créateur quand tu es conscient de la puissance de dieu tu sais que moi je suis fait à l'image de dieu ça veut dire que ce que dieu a mis en moi me donne la capacité d'écraser comment dire tout ce qui va être devant moi peu importe l'obstacle toi tu dois te dire que à par rapport à tout ce que comment dire toutes ces capacités là que dieu m'a donné je dois y arriver je ne peux que y arriver c'est quoi le titre de cette vidéo la victoire appartient à dieu j'aime trop la parole de dieu parce qu'elle te donne une force une puissance tu vois qui fait que toi tu te dis non il n'y a pas moyen avec ce que je lis dans la parole de dieu parce que la parole de dieu c'est la vérité je ne peux que y arriver il faut que tu travailles tes pensées avec la parole de dieu parce que la parole de dieu dieu nous dit dans le josué 1 que ce livre de la loi ne se détache point de toi mais dites le de jour comme de lui de nuit et c'est alors que tu réussiras dans ce que tu entreprendras peu importe ce qui se passe devant toi toi tu as confiance en ton dieu la victoire elle appartient à dieu 1 samuel chapitre 17 lis le en entier et tu comprendras qui est ce que tu es peu importe ce que disent les gens tu sais david un petit enfant tu connais l'histoire on va pas la répéter vous connaissez la parole de dieu pour ceux qui comment dire lisent beaucoup la bible pour ceux qui méditent ceux qui prennent le temps de comprendre comment dire la vie quoi parce qu'à travers la parole de dieu il y à la vie il y à la vie ça t'explique les situations de la vie goliath c'est comment dire un obstacle qui se met devant toi quand toi tu as des objectifs il faut pas que tu restes comment dire déconcentré comment dire reste concentré sur tes objectifs peu importe ce qui se passe peu importe ce qui se fasse peu importe ce que tu entends peu importe même si ta famille se met contre toi tu as peut-être des projets qui sont tellement grand même si les autres ne croient pas en tes projets toi tu dois croire en toi parce que quand les frères le frère de david a essayé de le stopper parce que quand david il était parti sur le terrain pour laisser à manger à ses frères et il a entendu ce philistin qui les intimider goliath qui les intimider david salut ça ne lui a pas plu il a dit mais attends comment ça lui il peut parler comme ça des enfants d'israël les enfants du dieu tout puissant lui se prend pour qui lui donc il a commencé à demander aux gens qu'est ce qu'on va faire à celui qui va faire tomber le goliath là et les gens lui a dit non si vous faites tomber si vous réussissez à tuer goliath celui qui va tuer goliath il aura la richesse et il aura aussi la fille du roi si je ne me trompe pas regarde bien dans un samuel chapitre 17 tout le chapitre 17 c'est long mais c'est bon pour te dire la vérité parce que la parole de dieu c'est la puissance j'ai compris j'ai dit non en fin de compte c'est nous les êtres humains qui nous sous-estimons commençant un petit garçon sûr de lui il a dit ok il a compris il a commencé encore à demander il a demandé au moins trois fois mais quand son frère il a entendu ce que david disait il s'est dit mais toi tu te prends pour qui avec ton orgueil je connais la malice de ton coeur tu as juste fait ça pour venir là comment dire sur le terrain pour voir un peu ce qui se passe quoi et liable ça l'a étonné le grand frère de david il se prend pour qui lui ça l'a mis en colère de voir son frère avec une certaine audace de faire de de penser peut-être que lui peut faire tomber goliath mais c'est pas de l'audace tu sais que dieu quand il te mène au combat quand dieu comment dire te donne une mission il te prépare déjà pour cette mission il peut jamais t'envoyer comment dire aller faire tomber une montagne avant même de t'avoir comment dire lui même il va te placer dans des situations qui t'entraînent déjà au combat alors ne t'inquiète pas je te le répète encore la victoire appartient à dieu quand son frère l'a entendu là il s'est mis en colère david il a tourné tourné sa tête il s'est détourné de son frère ça veut dire j'ai pas ton temps je vais pas t'écouter moi je veux faire tomber ce gala qui sous-estime les enfants d'israël qui sont les enfants de dieu qui est celui là qui se prend comment dire pour celui peut-être terminator quoi alors que moi j'ai un dieu tout puissant ah bon lui croit que ok il va comment dire terroriser les enfants d'israël je vais faire appel à mon dieu mais comment est ce que tu vas faire les gens se demandent comment est ce que david il va faire david il explique même si vous vous sous-estimez ce petit troupeau que moi j'ai gardé dieu ne fait pas les choses en vain avant de t'envoyer à la mission tu vas être entraîné toi aujourd'hui tu considères cette chose là que tu es en train de vivre comme petite c'est une étape dieu est en train de te former à travers cette étape là david quand il gardait les troupeaux il était déjà en train d'être formé déjà à diriger est ce que c'est évident de diriger des brebis est ce que c'est évident de diriger comment dire un troupeau de brebis son frère qui lui dit va à qui tu as laissé ton petit troupeau mais ce petit troupeau là c'est cette chose que dieu lui a confié quelque part c'est qu'il en a la capacité parce que dieu donne la sagesse tu vois et quand les gens se demandaient mais comment est ce que lui il va faire comment dire pour faire tomber goliath il n'est même pas entraîné tu vois ce philistin ce goliath là que tu vois il a été entraîné dès sa jeunesse et david il a dit mais moi quand moi je gardais les brebis quand le lion venait quand l'ours venait je lui je les attrapais je les tuer avec mes mains je n'ai pas besoin d'épais je n'ai pas besoin d'armure ou quoi que ce soit c'était avec mes mains et cette force là c'est dieu qui la donne cette détermination dieu donne un esprit de force d'amour et de sagesse dieu 2 dès son bas âge david avait ces éléments là la sagesse la force la puissance ennuis la confiance et puis la foi parce que lui il a dit moi je vais faire tomber ce philistin j'ai pas besoin d'épais j'ai pas besoin d'épais j'ai le dieu tout puissant avec moi la victoire elle appartient à dieu c'est lui qui m'a libéré quand l'ours il est venu attaquer c'est lui qui m'a libéré quand le lion il est venu attaquer c'est dieu est-ce qu'un enfant vraiment peut comment dire enlever la vie hello est-ce qu'un enfant vraiment peut vraiment enlever la vie à un ours ou bien un lion impossible yes I'm talking I'm doing a life yeah tu vois donc est-ce qu'un enfant peut faire ça ce que l'homme ne peut pas faire dieu peut le faire et dieu va utiliser même le plus petit pour faire tomber le plus grand parce que la parole de dieu dit les comment dire les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers même si david était le plus petit de ses frères c'est lui qui a fait tomber goliath si tu connais la parole de dieu c'est lui qui a fait tomber goliath ça veut dire que toi là où tu es si tu connais la puissance de ton dieu c'est toi qui va faire tomber ce goliath là de ta vie cette chose qui t'empêche d'aller comment dire vers le succès vers la richesse il faut que tu sois déterminé il faut que tu sois déterminé connais simplement ton identité par rapport au fait que tu sais que moi je suis un enfant de dieu et mon dieu est le dieu tout puissant l'éternel des armées je n'ai pas besoin d'une armure je n'ai pas besoin comment dire d'avoir fait peut-être 100 ans peut-être de boxe ou quoi que ce soit c'est pas ça la sagesse la sagesse quand on a mis l'armure comment dire à david on l'a équipé on lui a mis le casque il a dit non j'arrive pas à marcher avec ça j'ai pas été entraîné pour marcher avec une armure il a dit j'ai pas besoin de ça lui il avait la détermination il n'a pas quitté l'objectif il n'a pas quitté la récompense il savait déjà que non celui qui va gagner il aura la richesse il aura la fille du roi tu vois ou pas il a cru tout simplement en son dieu il est parti avec un bâton il est parti avec sa pierre mais qu'est ce qu'il allait faire avec ce bâton avec cette pierre même gaulette il a regardé mais il s'est dit mais toi là je vais bien te découper comme il faut je vais prendre ta chair et l'a donné aux oiseaux le gars trop sûr de lui mais david petit qu'il était là beau un beau visage blanc ils ont dit dans la parole de dieu mais sûr de lui il y va il est sûr de son dieu même si il a le petit bâton il a les petits cailloux la sagesse fait que voilà dieu donne la sagesse ok il est l'intelligence illimitée tu vas viser c'est ce point là sur son front quand tu vas tirer il va tomber face contre terre et c'est ce qui s'est passé ça ça veut dire quoi ça veut dire que quand tu marches avec ton dieu nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras je serai avec toi comme j'étais avec moïse je ne te délaisserai point je ne t'abandonnerai point et ça c'est la parole de dieu qui le dit josué 1 au verset 5 il faut que tu connaisses l'identité de ton dieu mais pour connaître l'identité de ton dieu mes frères mes soeurs il faut que tu lises la parole de dieu la parole a dit tu réussiras dans ce que tu entreprendras si tu médites la parole de jour comme de nuit pourquoi est ce que vous voyez il ya des femmes comment dire qui avance dans la vie qui comment dire qui réussissent des jeunes peut-être plus jeunes que vous qui réussissent dans ce qu'ils entreprennent c'est parce qu'ils ont confiance en dieu c'est parce qu'ils sont sûrs d'eux quand tu vas regarder une personne tu vas te dire mais lui il est audacieux elle elle est audacieuse c'est dieu qui donne ce zèle là c'est dieu qui donne cette force là c'est dieu qui donne cette puissance là c'est pas de la folie c'est pas de l'orgueil c'est parce que nous sommes sûrs de notre dieu il faut que tu sois sûr de ton dieu il faut pas que tu aies peur peu importe éternet peu importe ce qui se passe devant toi peu importe même le nombre de personnes qui peut y avoir devant toi la parole ne dit elle pas ils viendront par sept chemins mais s'épargneront par sept par mille chemins pourquoi cela veut dire que grâce à dieu bambou anzela bambou anzela ils vont se perdre ils seront éparpillés c'est à dire qu'ils sont venus contre toi ils connaissaient le chemin mais ils vont être tellement bouleversés par la puissance de ton dieu ils ne seront même plus vers où aller vers où ils étaient passés tu vois ou pas perturbés notre dieu il est comment dire il change le temps et les circonstances c'est pour ça qu'il dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers il faut lire la parole de dieu pour que tu continues à avoir de la confiance à avoir la foi il n'y a pas mieux que la parole de dieu pour être reboosté ne te décourage pas peu importe ce qui se passe même si c'est ta famille qui est contre toi tu sais quand tu prends des décisions la parole de dieu elle le dit à si tu as pris une décision aujourd'hui de te séparer de ceux qui te bloquaient par rapport au fait que toi tu as choisi de servir dieu par rapport au fait que toi tu as choisi d'aller vers tes objectifs quand c'est au nom de l'éternel que tu le fais quand c'est au nom de jésus que tu le fais tu vas hériter de frères de sœurs de maison de richesse de persécution tu vois dans ce siècle si là tu vas hériter de tout ça mais à venir la vie éternelle alors ne te décourage pas c'est tout ce que je voulais te dire est la vie elle est belle il fait beau en ce moment on n'a pas que ça à faire à se prendre la tête et des choses qui ne marche pas ça ne marche pas c'est la vie mais tout ce que tu dois te dire c'est que tu ne dois pas te détacher de ton objectif parce que la victoire elle appartient à dieu tu vois toi tu vois que non aux eaux forcées t'en peux plus t'es fatigué c'est dieu qui est en train de faire les choses abandonne tout entre les mains de dieu continue à prier persévère peu importe le temps de prière que tu passes tant que c'est sincère à partir du moment où c'est sincère mon dieu j'ai besoin de toi je sais que toi tu vas y arriver parce que l'homme est limité mais dieu et l'intelligence illimité tu vas y arriver ne te éloigne pas de ton objectif excusez moi je suis allergique aux pollen c'est pour ça que je dois garder les lunettes parce que mes yeux sont gonflés là c'est vraiment pas joli mais bon bref tu vois c'est pour ça vraiment que tu dois rester concentré si tu as un objectif mon frère ma soeur peu importe le goliath qui est devant toi tu sais que non et mon dieu il m'a donné la force la puissance je sais que je le peux tu dois te parler à toi même quand tu te regardes comme ça tu dis pas tout ça tu vas y arriver l'éternel des armées il a mis en toi une puissance qui fait que tu vas passer tu vas percer cette muraille là si david il y est arrivé et tu sais que la parole de dieu c'est la vérité david c'est un enfant peu importe la taille que tu as peu importe c'est ta foi qui va faire tomber cet obstacle là et david il a dit se prend pour kiss philistin pour insulter les enfants de dieu dit il insulte dieu en fin de compte 1 quand on t'insulte toi c'est qu'on insulte dieu alors toi connais toi comme ça dieu comment dire il va te montrer sa gloire à travers cette victoire la victoire elle appartient à dieu à samuel chapitre 17 lille ma soeur lille mon frère prend le temps prend le temps de savourer la parole j'ai lu la parole là tout à l'heure avant de commencer cela et j'ai dit non je suis inspiré ça m'a fait couler ça m'a fait comment dire couler les larmes aux yeux parce que des fois dans ce que tu fais tu peux te sentir seul les gens ils te voient comme ça mais quelle audacieuse elle elle fait les choses et on voit tu vois elle est toujours toute seule et tout et tout non je ne suis pas celle dieu est avec moi et c'est dieu qui me donne cette force là parce que même des fois par rapport à ce que je fais quand je me regarde je me dis et c'est nier courageux et audace et outil wapi c'est dieu c'est dieu qui me donne cette force là même si c'est dieu même si des fois ça me fait trembler j'y vais j'appuie plait je parle parce que je sais que c'est dieu qui le fait pour moi moi quand je dis à dieu moi je vais pas y arriver moi je suis faible c'est toi qui a choisi les faibles pour confondre l'effort alors donne moi cette puissance là de parler alors j'espère que quand je fais ce live là que ça te touche et que tu crois que tu vas y arriver c'est juste pour te dire que tu vas y arriver on n'a plus le temps de se morfondre la vie elle est trop courte mon frère ma soeur on n'a plus le temps ça marche pas au bois qu'ici quand tu vois que non ça marche pas tu laisses entre les mains de dieu mon frère ma soeur ne te laisse pas déstabiliser regarde tout à l'heure je fais un live il ya un gars qui s'arrête qui veut commencer à me parler j'ai pas le temps je fais un live parce que je sais que non dans ma communauté les pensées il faut juste qu'elles changent pour que les choses comment dire se concrétisent david il était petit mais il connaissait son dieu connaît ton dieu par rapport à la parole que tu vas méditer et tu vas comprendre qui tu es et tu pourras plus t'arrêter on ne pourra plus t'arrêter à partir du moment où tu connais ta grandeur il ya personne qui pourra te rabaisser quand on te rabaisse tout le temps c'est parce que les gens voient ta grandeur voit ton étoile voit cette flamme là que dieu il a mis en toi il ya personne qui peut t'éteindre il n'y a que dieu qui a le pouvoir sur toi sache le parce que c'est lui qui élève et c'est lui qui rabaisse c'est tout ce que tu dois te dire connais la parole de dieu et tu auras une force en toi que même les gens ne pourront pas comprendre que même les gens ne pourront pas comprendre ça va te dépasser mais c'est comme ça quand les gens me voient comme ça bas le bas mais qu'est ce qui se passe à l'effort je suis pas folle bien je suis pas folle je connais mon dos je suis une personne qui est déterminée et tout ce que j'ai c'est ce que je dois donner et c'est ce que dieu mais en moi et c'est ce que tu as en toi mais tu joues tu dois juste l'activer la flamme elle est là mais c'est dieu qui va comment dire la la commande ira faire en sorte que ce feu là s'anime il faut que tu animes cette flamme là il ya beaucoup de choses en toi qui sont morts mais dieu va ressusciter parce que s'il a donné son fils et qu'il a ressuscité tout ce qui devait exister dans ta vie et là il ya quelque chose qui est en toi mais tu dois juste l'animé tu vois tu dois juste comment dire te connecter à dieu et dieu va rallumer cette chose là parce que des fois tu te dis ah non moi je savais je savais faire ça j'aurais pu le faire je savais faire ça j'aurais pu le faire mais tu t'es laissé comment dire découragé mais sache que cette chose elle est toujours en toi on n'éteint pas la lumière dieu il a dit dans le genèse chapitre 1 verset 3 que la lumière soit et la lumière fut que la lumière soit alors connecte toi à lui et la lumière sera là crois moi on ne peut pas tuer ce que dieu a donné comment dire si dieu a mis la vie personne ne peut comment dire l'éteindre laisse dieu rallumer ce qui est mort en toi à cause des déceptions à cause des trahisons à cause comment dire de ce divorce là à cause comment dire de cet échec là l'échec n'est pas une défaite l'échec n'est pas une défaite si je me suis levé ce matin parce que j'ai la vie et je me rends compte que non à travers la création dieu il est en train de comment dire de nous la création nous enseigne tellement tu vois quand tu regardes de l'arbre pendant l'été alors ce qui se passe pendant l'hiver il ya comment dire on va partir dans le sens comment dire on va on va voir le printemps comment ça pousse les fleurs sont en train de pousser les feuilles sont en train de pousser penser le l'été c'est énorme quoi tu vois la production qui se multiplie c'est tellement beau et tout et tout et quand vient l'automne ça s'en va ça s'en va et combien l'hiver c'est tout froid ça a l'air tout triste les arbres tu vois il ya plus rien mais la création nous enseigne il ya plus rien mais quand vient le printemps il ya quelque chose qui pousse il ya quelque chose qui pousse à besoin de soleil ça a besoin de vent ça a besoin d'un peu d'eau tu vois et tout ça c'est dieu le vent l'eau tu vois c'est l'espoir pour te dire qu'il faut que tu essayes encore parce que ça peut continuer si toi tu crois si toi tu restes là tu vois il faut pas que tu te décourages il faut pas que tu te décourages parce que toi tu es comme un arbre tu vois cet arbre là qui est près du ruisseau près de ton dieu tu ne peux pas comment dire comment dire pour rire ou bien mourir tu vas porter des fruits et cette eau là que je te parle la source quoi c'est dieu tu vas porter des fruits quand tu regardes la nature la nature elle nous enseigne beaucoup c'est pas terminé c'est parce que toi tu crois que c'est terminé mais c'est pas terminé l'échec n'est pas une défaite peu importe ce qui s'est passé renouvelle tes pensées il n'y a pas d'échec avec dieu il n'y a pas d'échec avec jésus notre dieu là quand tu regardes bien et il est extravagant il a donné son fils il a donné son fils soit extravagante pas dans le mauvais sens soit extravagant choque les gens notre dieu quand tu regardes jésus sur la croix accroché comme ça mais c'est qu'elle extravagance qu'elle extravagante je sais même pas comment expliquer ce que je veux t'expliquer là quelle audace je sais pas comment expliquer cette ce signe là c'est trop fort soit audacieux mon frère soit audacieuse c'est parce que je voulais te dire distraction au petit ce chien il s'arrête pas quand il aboie moi je voulais juste de dire que tu existes ce matin là tu es en vie alors essaye encore essaye encore ne te décourage pas mon frère je ne nous donne pas la vie pour qu'on reste là comment dire à se plaindre à se morfondre tu comprends tu dois encore essayer peu importe le découragement qui est rentré dans ton esprit dieu il a dit renouvelle tes pensées toi aussi te laisse pas aller je te laisse pas aller dieu il nous a créé pour la réussite pour l'accomplissement pour la gloire parce que quand jésus est venu et que même là où il était sur la croix là quand il a été pendu là bas avant de donner son dernier soupe il a dit tout est accompli tu dois accomplir on se comprend tu dois accomplir c'est pour ça que tu es venu sur cette terre t'es pas venu pour te plaindre tu es venu pour hériter de canaan là où coule le lait et le miel pour avoir tes bénédictions aussi peu importe la persécution jésus l'a été persécuté il a encaissé mais aujourd'hui il est le nom élevé au dessus de tous les noms est ce que tu sais ce que ça veut dire parce que si tu as jésus en toi c'est à dire que tu as la victoire en toi tu as la victoire en toi est ce que tu comprends ce que je veux dire n'aie pas peur des gens n'aie pas peur de ceux qui viennent te distraire n'aie pas peur comment dire des attaques n'aie pas peur des démons jésus est le nom élevé au dessus de tous les noms invoque seulement son nom et tu vas réussir et tu vas réussir peu importe ce que les gens pensent tu dois réussir tu es un enfant de dieu la victoire appartient à dieu 1 samuel chapitre 17 lille en entier voilà le message de ce week-end je prends le temps des fois parce que j'ai besoin d'inspiration je prends le temps des pas parce que moi si je suis fatigué il s'en passe des choses on est combattu mais jamais vaincu la victoire elle appartient à dieu et donc l'échec appartient au diable relève toi si toi aujourd'hui tu en es comme ça c'est parce que tu as donné comment dire ta vie au diable tu ne peux pas échouer relève toi si la victoire appartient à dieu ça veut dire tu dois te relever tu dois réussir tu dois réussir j'espère que tu comprends ce que je veux dire la victoire appartient à dieu tu es un enfant de dieu ça veut dire que la victoire t'appartient l'échec tu laisses entre les mains du diable et toi tu te relèves et puis tu continues tu avais un objectif ne te détourne pas de ton objectif david il était tellement petit mais costaud en réalité parce que grâce à cette puissance qu'il avait en lui parce qu'il connaissait la puissance de son dieu j'espère vraiment que vous avez été béni partager la vidéo je sais que ça peut aider je voulais pas être très long j'ai profité de wifi là dehors ici là donc je sais que le message il est puissant parce que mon dieu est puissant je sais que je parle pas pour rien donc encore un live par la grâce de dieu parce que j'en ai pas fait de 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 cette semaine mais je me sens pas tranquille quand je parle pas je me sens pas tranquille quand je parle pas parce que c'est dieu qui m'a donné ce don là et aïe 50 verset 4 une langue exercée pour soutenir celui qui a battu relève toi t'as pas le temps de te m'en fondre relève toi on n'a qu'une seule vie ce qui se passera demain tu n'en sais rien du tout s'il faut dieu t'a donné la dernière journée comment est ce que tu vas la vivre à rester à te plaindre sérieusement sérieusement relève toi peu importe les combats peu importe ce qui se passe autour de toi relève toi dieu il a dit fortifie toi et prends courage relève toi tu es un david si tu le sais pas tu es un david peu importe la taille peu importe ce que voit les gens relève toi tu vas y arriver tu dois faire tomber ce goliath là peu importe ce qui se passe à l'intérieur de toi dieu il est avec toi et si dieu est avec toi personne ne peut être contre toi ils peuvent être une armée qu'est ce qui dit le psaume 91 lis bien le psaume 91 il faut que tu lises la parole de dieu c'est ça qui va te rebooster la parole de dieu c'est pas des rêves c'est pas une hallucination c'est pas vendre des rêves aux gens quand tu parles de dieu la dernière fois je suis parti faire une émission quelque part un gars me dit tu vends du rêve aux gens je veux je vends pas du rêve aux gens parce que notre dieu c'est un dieu d'espoir il veut pas que tu te décourages alors ne te décourage pas ne te décourage pas peu importe ce que pensent les gens ne te décourage pas parce que tu dois réussir et tu vas réussir je dis de tout mon coeur relève toi s'il te plaît relève toi relève toi dieu ne t'a pas donné la vie pour que tu passes ton temps à pleurer parce que jésus est ressuscité arrête de pleurer when jesus say yes nobody can say no when jesus say yes nobody can say no tu comprends